Allo, allo, je voudrais demander à la sécurité, de demander à tous les responsables et les militants qui sont dehors de rentrer dans la salle. Voilà, il y a du monde dehors, ils n'ont qu'à rentrer dans la salle, l'assemblée c'est pas là-bas, c'est ici. Voilà. Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Messieurs les coordonnateurs de la fédération de l'intérieur, responsables de l'IFDG à tous les niveaux, Mesdames et Messieurs, Je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de notre président, Elage Célou Dalin Diallo, qui m'a chargé de vous dire qu'il est fier de vous. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier et féliciter chaleureusement les fédérations de Dixine 1, de Dixine 2 et de Caloum. Pour cette grande mobilisation, c'est un message que nous sommes en train de passer. Le message qui prouve que l'IFDG est un parti, un grand parti, mais que les structures de l'IFDG sont intactes et que l'IFDG est un parti dirigé par un homme qui a une vision claire de la Guinée et de la gouvernance de la Guinée. M'enchant spéciale, à Yonousis, à Rama Delen, à Marissa, à Mabinti, à toutes ces braves femmes, à Mme Makanera Kaché ici. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes très fiers de vous. Je voudrais que vous transmettez un message au maire de Dixine. Il faut lui transmettre un message très fort. C'est lui qui devait diriger cette délégation. Il n'est pas là. Il est maire parce que les militants de l'IFDG ont voté pour lui et qu'il n'est pas interdit pour un maire de participer aux activités de son parti d'origine. Nous allons veiller à la présence de tous les responsables, surtout des maires, là où nous avons gagné. Les maires et les conseillers doivent être devant les fédérations. Il reste entendu qu'on est maire parce que chacun de vous a voté. Et le gouvernement n'a jamais dit qu'un maire n'a pas le droit d'assister à une manifestation de son parti. Transmettez ce message à M. Samba. de la part de la direction nationale de l'IFDG. Vous êtes là aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose de très clair. C'est maintenant qu'il faut se préparer pour gagner les élections. Si nous voulons faire le président de la Guinée, c'est maintenant qu'il va commencer. Demain, la CDAO va se retrouver. Certainement, elle va valider les deux ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans deux ans, les élections vont être organisées. Quand on dit deux ans, c'est que pendant ces deux ans, il y aura d'abord le référendum, il y aura la constitution, les organes de gestion des élections. Mais on va commencer les élections à la base. On va organiser les élections locales. On va organiser les élections législatives, mais on va aussi organiser les élections présidentielles. Ça veut dire que le futur président de la Guinée, au mois de janvier 2025, sera connu de l'ensemble de la Guinée. Et puisque nous sommes un grand parti, puisque nous sommes convaincus que nous sommes prêts à gagner ces élections, puisque nous savons que le président seul sera le futur président, c'est maintenant qu'il faut chercher ce qu'il faut faire. On n'a pas de problème. Ça veut dire que nous avons des structures à l'intérieur du pays. Ça veut dire du comité de base, section, de Conakry à Yomou. Nous, nous n'avons pas ce problème-là. Parce que ce que nous faisons là, mobiliser deux fédérations, il y a certains partis politiques qui ne sont pas capables, même s'ils amènent tous leurs militants qui sont sur le temps du territoire national, ils ne peuvent pas avoir ce chiffre-là. Il n'y a aucun moyen. Nous sommes prêts. Ça veut dire qu'à l'intérieur et à l'extérieur, l'UFDG est le parti le plus implanté. À ce niveau-là, il n'y a pas de discussion. Mais vous devez faire un travail exceptionnel. Cherchez à avoir vos papiers. Commencez par les cadres d'entités. Parce qu'on ne peut pas voter si on n'a pas les pièces. Commencez à faire ce travail-là. Commencez à sensibiliser. Commencez à rassurer. L'élection ne se fera pas sans nous. Il n'y a aucun monde à participer aux élections. Ça se fera avec nous et ici. Et nous allons gagner. Tous ceux qui sont là, que ce soit militaires, gendarmes, policiers, magistrats, ils sont tous des Guinées. Le jour de l'élection, ces gens-là iront mettre dans l'une pour leurs candidats. Mais on a l'habitude d'organiser des élections ici. Nous savons. Si vous prenez les élections de 2010 jusqu'à maintenant. Toutes les élections qui ont été organisées. Élections locales, législatives et présidentielles. Si vous prenez les résultats de l'UFDG. Vous prenez les résultats de l'UFR. Vous mettez les résultats de l'UFR. Et plutôt du RPJ. Vous les mettez ensemble. C'est 95% des Guinées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où on va organiser les élections. Puisque ces 85 Guinées des élections iront individuellement dans les unes pour mettre leurs bulletins. Les 95% de ces Guinées-là vont voter pour ces trois. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire que le choix sera parmi ces trois-là. Il n'y a rien à faire. On monte bas. On descend bas. L'avantage qu'on a, c'est que ceux qui sont là-bas le savent aussi. Qu'ils ne représentent absolument rien. Ils sont en train juste de tromper. Ils sont en train juste de prendre leurs rêves pour la réalité. Pour aider quelqu'un une fois qu'il soit proche de la victoire. Ça veut dire qu'un élève dans une classe, on doit avoir 10 points. Il a 2. Comment tu vas l'aider ? Ça veut dire que tu peux aider quelqu'un qui a 8, 8 et demi. Tu dis, je vais ajouter 2 pour qu'il soit 10. Mais ces parties-là, leur poids réunis, tous réunis là, ça ne fait pas 3%. Comment vous allez les aider ? Comment on peut aider les gens qui sont là-bas pour qu'ils soient présidents ? Qui va voter pour eux ? Puisque ce sont des Guinées qui vont voter, puisqu'ils vont voter dans les unes. Comment tu vas voter pour quelqu'un qui ne représente rien ? Voilà. Voilà la réalité. Et c'est ce que Katia Makanen a dit, qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui a 2 points pour avoir 10. Il n'y a aucun moyen. C'est clair. Mais vous ne pouvez pas aussi changer les Guinées. Les Guinées sont ce qu'ils sont. Il y a certains Guinées, nous les connaissons, ils changent comme des camélios. Sinon, on a vécu pendant 10 ans la gouvernance de M. Alfa Kondi. C'est vrai, pendant les 10 ans, on a vu des Guinées à visage de couvert, qui giraient au nom de M. Alfa Kondi, qui giraient qu'Alfa Kondi, ils l'ont même dit que c'est un petit dieu. C'est un ludeur politique qui était encore avec M. Alfa Kondi, qui considérait qu'ils sont là. Ce sont ces mêmes qui sont aujourd'hui. chez le colonel Dumbuya, comme s'ils ne sont pas Guinées. Ils sont là, on les regarde en face. Ils ont changé complètement de chemise, ils ont changé de discours. Je me pose bien la question, comment un homme est capable de se regarder dans le miroir ? Nous avons, nous, la fierté de dire dans ce pays que nous sommes des gens pour lesquels on a du respect et de la considération. Parce que nous, nous avons ce que beaucoup n'ont pas. Nous avons ce que les peuples appellent souvent. L'Imanou. Nous, on a l'Imanou. C'est pour ça qu'on ne peut pas changer. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous traiter. Frère Kalemoudou était obligé la dernière fois d'envoyer un message. J'ai ri. J'ai dit, tu n'as pas besoin d'envoyer un message. On se connaît dans ce pays. Il n'y a pas ce qui n'a pas été fait. Mais l'UFDG est resté l'UFDG. Madame Dalanda, ici en face de moi, cette femme. Que j'ai en face de moi cette dame pour laquelle j'ai du respect et de la considération. Depuis 2010, elle est là. Elle est là. Il n'y a pas ce qui n'a pas été proposé. Mais on n'a pas bougé. Nous sommes là parce que nous croyons à ce que vous avez dit ce matin. Parce que vous n'avez pas ce message qui est un message fort. Un message de la Guinée pour l'ensemble de la Guinée. Vous avez parlé de Soussoupeul, forestier. C'est pour ça que nous allons gagner. Parce que nous aimons la Guinée. Parce qu'ici, on ne parle pas d'ethnie. Les femmes aujourd'hui, on parle de Maléki et Soussoupeul, forestier. Nous ont envoyé des fruits. Comme pour dire que la Guinée est un ensemble. Je vous dis, Si le colonel Doumbouya devait chercher ses amis. Les gens qu'il aime. Les gens qui souhaitent qu'il réussisse. Les gens qui souhaitent qu'il rentre dans l'histoire de la Guinée par la grande porte. Il doit faire passer les images des discours qui ont été tenus. L'image des hommes guinéens au temps de M. Alfa Kondé. Il n'a qu'à demander à la presse de passer le discours des gens qui étaient là. Qui étaient en train de parler de troisième mandat. Qui ont poussé M. Alfa Kondé à la faute. En disant, tu es le tout puissant, c'est toi qui peux. S'ils ne veulent pas, ils ont encore tenu le même discours. Si vous ne voulez pas, c'est votre affaire avec vous, sans vous. Nous allons organiser les élections législatives. On a organisé les élections législatives. Il y a certains députés qui ont eu 20 voix. Ils ont dit, ce n'est pas votre affaire. Nous serons, nous sommes les députés. Ils ont fait ça. Dans des villes comme dans la barre. Le député avait combien ? Dans les villes comme la baie. Peut-être que tu vas me le dire. Le député avait combien ? Mais ils ont dit, ce n'est pas leur affaire. Le troisième mandat, c'est le troisième mandat. Ils ont poussé, ils ont poussé M. Alfa Kondé à faire un troisième mandat. Aujourd'hui, ils font semblant comme s'ils n'ont jamais appartenu au RPJ Arc-en-Ciel. Ce sont les mêmes qui sont là aujourd'hui. En train de dire au colonel Dumbuya, vous savez, je vais vous dire, le colonel Dumbuya n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Il a dit, c'est un homme d'honneur. Il a dit qu'il n'est pas candidat. Nous croyons fermement qu'il n'est pas candidat. Vous perdez votre temps. Parce que la manière par laquelle vous avez trompé, vous avez trompé avec les discours que vous continuez à tenir, vous pensez que vous pourriez tromper le colonel Dumbuya. vous êtes en train de commettre la plus grosse erreur. Il ne va pas tomber dans votre piège. Parce que les discours, les discours de ces gens-là, il faut sortir ces discours. Allez dans les sites internet, allez sur Google, identifiez-les, sortez les discours de ces gens-là. mettez sur la place publique les discours qu'ils tenaient hier. Ce ne sont pas ces discours qu'ils tiennent aujourd'hui. On a vu des gens ici qui ont créé le mouvement, je ne sais même pas quoi. Ils ont tellement, tellement de mouvements. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Voilà. Et puis, ils veulent passer dans la presse. Ça me fait pitié. Pour dire, comme si nous, on n'aime pas la Guinée. Comme si on n'aime pas le dialogue. Pour qui ils se prennent ? Ils vont jusqu'à dire, maintenant, on va voir. La configuration a changé. Ce qui était hier n'est pas aujourd'hui. Ce qui était hier n'est pas aujourd'hui. On a organisé les élections depuis 2010. C'est maintenant là que vous avez des militants ? Prouvez-les. Faites votre assemblée générale. Je souhaite que tous ces partis politiques qui sont là-bas, je les lance un défi. Puisqu'ils sont là-bas, ils sont ensemble. Je les demande d'organiser une seule manifestation, une seule assemblée générale. Leur parti, ils ne feront pas ce chiffre-là. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de siège, ils n'ont pas de militants, ils n'ont absolument rien. En train de nous tympaniser. En train d'empêcher que les Guinéens respirent. Aujourd'hui, on est dans une situation. Quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas à manger, les Guinéens sont dans la même situation. Au lieu de nous laisser avancer et créer des problèmes, nous n'avons absolument rien demandé. Et je le dis ici, à Haute Intelligie Voix, que nous ne sommes pas contre le dialogue. Nous voulons le dialogue. Nous avons dit, nous voulons le dialogue. Nous avons demandé, il y a des préalables que nous avons dit. Les préalables existent. Nous voulons un cadre de dialogue, mais un cadre de dialogue en respectant l'article 77 de la charte. s'il dit que ce sont les forces vives de la nation qui doivent faire de communes d'accord, plutôt, le Congrafe se fera de communes d'accord entre les CNRD et les forces vives de la nation. Nous voulons un cadre de dialogue structuré. Nous voulons avoir en face le CNRD, les partis politiques qui ne sont pas d'accord, l'association civile, le G5 en partenaire, en présence du médiateur de la République. C'est ce que nous voulons. Si on met le cadre de dialogue demain, si on nous dit demain qu'il y a un cadre de dialogue, sous la supervision du médiateur, si on nous invite à 8 heures, nous serons là à 6 heures et demie du matin. Mais on ne peut pas, on ne peut pas accepter d'aller dans un cadre de dialogue où il y a plus de 200 personnes. On ne peut pas accepter de tromper la Guinée. Nous aimons trop la Guinée que d'accepter de tromper la Guinée. Nous aimons trop le colonel Doumbouya que d'accepter de faire semblant comme si on l'aime ou au moins on ne l'aime pas. Nous aimons le colonel Doumbouya parce que nous préférons qu'il comprenne que nous, nous ne voulons pas aller à un cadre de dialogue qui ne produira aucun résultat. Lorsqu'on était en train de mettre en place le CNT, il y avait 15 coalitions, 15 ! Non, il y avait plutôt 7 coalitions. Il y avait 7 coalitions et on a demandé aux 7 coalitions de trouver 15 sièges. Les 15 qui sont allés au CNT sont l'émanation de ces 7 coalitions. Aujourd'hui, vous avez plus de 30 coalitions. Vous voyez des gens qui sortent, on ne sait même pas d'où ils sont sortis, pour dire moi j'ai une coalition, ma coalition, j'ai 40 partis politiques, tu vois quelqu'un d'autre qui n'est connu de personne, vous voulez que nous, qu'on se présente dans un cadre de dialogue avec 40 coalitions, des gens qui ne sont même pas connu, qui n'ont même pas d'agrément, qui ne représentent rien. Non, on ne peut pas le faire. Nous aimons la Guinée. Je le dis et je le répète, le président aime la Guinée, l'UFDG aime la Guinée. Nous voulons la paix pour ce pays. Nous voulons un cadre de dialogue structuré. Si on ne le fait, il n'y a pas de problème. Je pense que ça, c'est très clair. Le premier ministre, pour lequel on a du respect de la considération juridique, puisqu'il est venu nous voir, on lui a transmis un document. S'il examine ce document en tenant compte de nos préalables que nous avons posés, puisqu'il a le document, nous sommes prêts à répondre à un cadre de dialogue structuré. maximum 20 personnes pour parler des choses sérieuses. C'est ce que nous demandons. Maintenant, ceux qui pensent qu'on n'aime pas la Guinée, c'est eux qui n'aiment pas la Guinée, parce qu'ils sont en train de faire encore de la démagogie pensant qu'avec un dialogue, on peut faire du désordre. Voilà, c'est un message que je voulais vous passer, en vous demandant et en vous remerciant, en vous félicitant, et en disant encore que le samedi prochain, nous attendons ma tote 1, ma tote 2 et ma tote 3, à l'heure de ma tote mon bien-aimé grand frère, je pense que la salle, la mobilisation sera grandeuse. Je vous remercie, vive la Guinée, vive l'IFDG, vive le président CELDAR. Sous-titrage ST' 501